bonjour tout le monde donc j'espère que vous avez réfléchi un petit peu à cela eh bien on va considérer on va prendre notre distribution et la trancher on va l'arracher on va la couper en des morceaux en des tranches en des tranches d'épaisseur des z voilà en toute simplicité parce que voyez vous par exemple quand donc j'espère que vous avez vu tout l'exercice en utilisant la méthode directe pour trouver le champ créé par le disque en fait il faut partir d'un petit élément de surface ds c'est un petit peu similaire mais là il faut il faut utiliser le résultat d'un plan infini donc là il suffit de considérer une petite partie de cette distribution qui est une tranche n'oubliez pas que ça c'est infini donc je vais considérer une tranche voilà une tranche qui est d'épaisseur cette tranche elle est d'épaisseur des z bon des z pour cette distribution le champ que crée cette tranche c'est un champ élémentaire pour cette distribution donc là la question qui se pose mais comment vais-je utiliser le champ crée par le plan infini pour savoir le champ crée par cette tranche donc qu'est ce qu'on fait d'abord et bien donc écrivez écrivez ce que vous voulez on coupe notre distribution en des tranches infinies donc c'est pas des tranches quand je dis des tranches infinies c'est à dire qu'ils sont infinies un plan infini là des tranches infinies parce que là vous voyez ce plan et ce plan ils sont infinies donc en des tranches infinies en des tranches infinies d'épaisseur des z donc et bien là qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut j'ai coupé cela en des tranches et bien là j'ai ma tranche et bien c'est bien la vie est bien mais comment comment vais-je faire comment vais-je faire et bien je sais le champ créé par un plan infini de bon je vais donner le module e c'est sigma sur 2 epsilon 0 bon disons si e pour ce qui concerne ce cas c'est sigma sur 2 epsilon sur z et pour ce qui concerne ce cas e c'est moins sigma sur 2 epsilon 0 suivant z là 6 z positif donc maintenant comment on va utiliser ce résultat et bien il suffit donc je vais considérer mon plan infini il crée sigma sur 2 epsilon 0 je vais faire le passage le passage d'une distribution surfacique de charge à une distribution volumique de charge parce que ma tranche c'est un volume et j'ai la même charge la même charge q parce que là je dis la distribution la manière la manière dont ces charges se distribuent par exemple j'ai 100 personnes elles peuvent se distribuer par exemple sur un terrain qui est une surface où on peut dire les mêmes 100 personnes peuvent se distribuer bon disons le nombre d'un immeuble ou sur un immeuble comme ça ils peuvent être dans un immeuble dans une immeuble est formé disons un cube bon se distribuer dans un cube c'est un volume donc ils ont fait le passage d'une surface un volume mais ce sont les mêmes personnes sans personne donc le principe c'est d'écrire que q surfacique est égale q volumique si vous voulez faire bon si vous voulez passer si vous avez votre exercice et tout ça si vous voulez faire le passage d'une distribution linéique à une distribution surfacique il suffit de dire que q linéique est égale q surfacique et bien là qu'est ce qu'il faut faire j'ai un plan infini et bien de surface s de densité sigma et bien je vais faire le passage bon et là je veux une tranche d'épaisseur d'épaisseur c'est un volume chargé roux chargé avec une densité et bien essayez maintenant donc maintenant on a donné l'idée essayer 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 encore de réfléchir comment on va trouver ce champ là c'est dans la part qui va venir quand on va voir la suite c'est